Musique de générique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà faite il y a quelques années je dirais même Je ne sais plus quand j'ai fait la première version Donc c'est une vidéo pour les débutants 2022, voilà le 23 janvier 2022 je l'avais mis Donc on va faire un petit update parce que j'ai évolué J'ai utilisé pas mal de matériel, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai revendu beaucoup aussi Donc on va faire un petit peu le point ensemble Si jamais vous débutez le coloriage maintenant, en ce moment Où vous pensez commencer à vous mettre au coloriage pour adultes Donc on va voir ça ensemble On va parler crayon, on va parler aquarelle, on va parler pour les fonds Tout ce qui est accessoire pour le colo Tout ce que vous allez avoir besoin Pour votre art Parce qu'on est des artistes Voilà Donc tout d'abord les crayons Vous avez différentes gammes de crayons Vous en avez des moins chers et des plus chers Vous avez la gamme artiste Et vous avez les moyennes gammes Clairement moi j'ai commencé avec des marco raffinés C'était l'horreur Voilà ensuite les Castelart Supply C'était pas ouf non plus Voilà Donc je vais vous présenter des crayons Que moi j'aime bien utiliser encore maintenant Voilà Parce qu'il y a pas mal de gammes que j'ai revendues Donc ceux que j'aime bien Dans les moyennes gammes J'ai tellement de crayons C'est pas bien C'est pas bien Attendez Est-ce que là c'est Est-ce que j'ai des Brutfuneur Mais le souci c'est que j'ai trois trousses de Brutfuneur Et trois trousses identiques C'est ça mon problème Il va peut-être falloir que je les rechange de Voilà c'est ceci Il va peut-être falloir que je les rechange de trousses Tout simplement Pour avoir un visuel un peu plus Plus cool Donc Les squares Je crois que c'est 180 aussi Je suis plus sûre Mais vous avez les squares Et ceux-ci Ils sont moins Certains Certaines Dissent que c'est la même chose Mais non Je suis désolée Non Ce n'est pas le même crayon Je trouve pas du tout que ce soit la même chose Ceux-ci je les aime moins Que les Brutfuneur 180 tournesol Voilà Donc eux ils sont vraiment Vraiment bien pour commencer Sauf si vous préférez avoir un crayon plus sec Après c'est à vous de voir Si vous aimez Les crayons à huile Ou les crayons à cire Ça c'est à huile Tournesol L'huile de tournesol Voilà Mais voilà Moi je préfère les crayons Gras Clairement Je suis team Prismacolor Voilà Donc J'ai adoré Adoré Quand je les ai découverts On ne m'arrêtait plus Voilà Donc les Kerbys J'ai fait pas mal de colos Avec eux Il faudrait que je les ressorte Franchement Pas que je les laisse Parce que moi maintenant J'ai tendance à utiliser Beaucoup mes Prismac Clairement J'ai du mal à les quitter Mais il faudrait que je les ressorte Parce que je les aimais Énormément Voilà Donc Les Brutfunner Tournesol 180 Voilà Ça c'est vraiment En moyenne gamme Le nuancier Est pas dégueulasse Voilà Ils sont bien Maintenant vous avez Les Brutfunner 520 Mais bon là Ça fait beaucoup Beaucoup de crayons Si vous débutez Clairement Attention Désolée pour le bruit Hop Là j'en ai une partie Parce que Les 520 Voilà Il faut Il faut de la trousse Voilà Donc je les ai aussi Les Brutfunner 520 Et je les utilise Pour les mystères Parce que Vous avez une Une telle Quantité de crayons Voilà Le nuancier Des Brutfunner 520 Voilà C'était C'était sympathique À faire Voilà Si jamais Vous êtes intéressé Pour avoir Un nuancier Moi mes nuanciers Viennent de Taz Color Donc n'hésitez pas À l'avoir Sur Insta En MP Vous lui demandez Si vous pourriez Avoir le fichier Nanana Et elle vous l'enverra Sans problème Voilà Donc Nuanciers Moi ils sont tous Sous ce format là En fait Et moi je trouve ça Très très pratique Voilà Pour Surtout pour les mystères On va pas se le cacher Pour vraiment trouver La bonne teinte Demandée Mais voilà Les Brutfunner 520 Moi c'est Uniquement Je dirais Pour les mystères Voilà Et pareil Ils sont À l'huile Ils sont Ils sont gras Ils sont Ils sont bien aussi Oui vous avez même Des Des néons Mais bon Généralement Les néons Dans les gammes Même si c'est Artist C'est du caca Vous Les métalliques C'est plus Du argenté Qui ressort Voilà Vous avez la couleur En bas Et vous avez tout Le colté Argenté Sur le dessus C'est pas très C'est pas très jojo D'ailleurs Non bah écoute Le dernier C'est un Je sais pas trop Donc On a Voilà Les 520 Sinon Une gamme En gamme pastel Parce que maintenant Toutes les Toutes les marques Ont sorti Quasiment toutes Une gamme pastel Vous avez Les Chez Castelart C'est sorti Vous les avez Chez Allbane Mais Les Brutfuneur Macaron Ils sont Vraiment bien Vous en avez 72 Ils sont vraiment pas chers Vraiment le prix Est très correct Donc Je vous mettrai des liens En barre d'informations Je vous mettrai les liens A la fois Amazon Et Ali Je pense Je vais essayer De faire les deux Voilà Parce que je pense Qu'il y aura quand même Une différence entre les deux Donc voilà Les Brutfuneur Ils sont très très bien Les macarons Sont très très bien Pour compléter Votre gamme De base En fait Avec les Prismas Ça passe très très bien Quand vous voulez faire Des fleurs Quand vous voulez Même dans les cheveux Ceux-ci Pour faire les cheveux Ils sont très bien aussi Vous avez Les petites teintes Pour les peaux Franchement Ils sont top Les peaux de funeur Macarons Franchement Je vous les conseille C'est vraiment une gamme Que je rachèterai Si je tombe en rate Mais d'ici Voilà Il y a du temps Mais voilà C'est une gamme Que je rachèterai Et je ne prendrai pas D'autres pastels Ils sont vraiment Bien suffisants Et légèrement dupes Je dirais même Des Des Ils ont quasiment Les mêmes numéros Même nom Enfin Voilà quoi Donc voilà Pour les bruits de funeur Est-ce que Je me suis noté autre chose Non c'est bon En petite gamme aussi Enfin petite gamme Vraiment petite gamme Il n'y a plus petite gamme C'est les écoliers N'achetez pas du map-aide N'achetez pas Les trucs que vous trouvez En supermarché S'il vous plaît Vous allez vous faire mal Ça ne se mélangera pas Les couleurs ne se mélangeront pas C'est trop sec Il va falloir appuyer Sur votre crayon Ça non N'achetez pas ça Donc Ils sont là Oh la périmasse En moyenne gamme A petit prix aussi Nous avons Les Artix Il y a deux Vous avez une boîte De 72 Me semble-t-il Et une boîte De 126 Moi j'ai pris La boîte de 126 Pareil Ceux-ci Je les utilise aussi Pour les mystères Ou les petits colos Sur PDF Ou autre Il y en a beaucoup Qui disent Que ça ressemble Au Prisma Peut-être par rapport Aux teintes Mais au niveau Du crayon J'ai pas la même sensation Que le Prisma Clairement Pour moi Ce n'est pas Les Prisma Il n'y a personne Qui n'égale Les Prisma Mais voilà Peut-être au niveau Du nuancier Voilà Vous avez des teintes Intéressantes Oups Faut pas que je mette Mon truc dans le café Ça serait bien Donc voilà Les Artix Vous avez de jolies Je vois les roses Il y a des teintes Intéressantes Il y a un beau nuancier Mais Préférez les 126 Perso Mais pour débuter Les Artix Ce sont très bien aussi Ça reste du crayon Gras Hop Aussi Je n'ai pas parlé Des trousses Je ne sais pas Si j'en parle maintenant Si j'en parlerai après Bref J'en ai une sous la main Les trousses Je les prends Vous pouvez en trouver aussi Sur Ali De celle-ci Mais moi je ne prends que celle-ci J'en ai Beaucoup C'est des trousses Où vous mettez par 3 crayons Il y en a qui préfèrent Quand c'est Avec un seul crayon Mais Moi je préfère Quand c'est comme ça Et de toute manière Moi mon crayon Je ne sais pas si vous avez Vous vous êtes rendu compte Mais voilà Je numérote mes crayons Dans la trousse Et vous avez le numéro Du crayon en dessous Donc je sais Que mon crayon 30 Il va là Après c'est le 31 32 Et voilà Ça se suit Mais voilà Moi mes crayons Sont rangés comme ça Donc je trouve Ça va vite Pour retrouver mes crayons Dans mes trousses Même si Mes nuanciers Je ne sais pas si vous avez vu Je ne sais pas si je lâche Voilà Par exemple Black Edition Vous avez le numéro du crayon Et là Le numéro De son emplacement Dans la trousse Comme ça Je n'ai pas A chercher Pendant What Milan Où est mon crayon Je le sais C'est plus facile Ça va beaucoup plus vite A arranger Mais voilà J'adore ces trousses là En plus je trouve Qu'elles sont super belles Enfin Il y a beaucoup De coloris disponibles Enfin Elles sont vraiment belles Et vous en avez De différents emplacements Moi J'en ai Pas mal de 120 Ou de 360 306 Je ne sais plus Enfin bref Les gros Grosse Grosse Trousse J'aime bien avoir de la place Pour racheter des crayons Ou pour le backup Parce que Ce qui est bien Avec les gammes artistes Pardon C'est que Vous pouvez racheter Vos crayons A l'unité C'est ça L'avantage Des gammes artistes C'est Que quand vous Voilà Vous avez plusieurs crayons Au bout d'un moment Qui deviennent tout petits Voilà Donc Au lieu de racheter Une boîte complète Voilà Pour un ou deux crayons Et bien Vous rachetez Vos crayons A l'unité Donc Les articles On a vu Et Dernièrement Je me suis procuré Hop Je me suis procuré Les collines Et je les adore Voilà Donc Les collines On a beaucoup de roses On a beaucoup de violets Franchement Je les aime Beaucoup Et J'ai encore acheté Une trousse Du coup Et j'ai acheté Une grosse trousse Donc vous voyez J'ai encore de la place Par contre Les collines Du coup C'est une moyenne gamme Trouvable uniquement Sur Amazon Japan Mais ils sont à 42 euros Mais ils sont à 42 euros Donc faites attention Quand vous les voyez Sur Vinted Il y en a certaines Elles les revendent A 90 balles Bref Donc voilà Achetez-les Sur Amazon Japan Je vous mettrai le lien En barre d'infos Vous avez 15 balles De De frais de port Il n'y a pas de frais de douane Vu que c'est Directement compris C'est Amazon C'est directement pris en compte Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais vu que Il y a des frais de port Prenez des livres de colo En même temps J'ai envie de vous dire Profitez-en Pour prendre des livres Asiatiques Voilà Il y a des très beaux livres Sur Amazon Japan Je vais vous en montrer Ça me fait sortir Plein de choses Cette vidéo Ça va être génial Donc vous avez Pas mal de livres Disney Dans ce genre Vous avez aussi Bambi Vous avez Alice au Pays des Merveilles Vous avez Un autre avec Mickey Et plusieurs Plusieurs Disney À l'intérieur Il me semble Mais voilà Vous avez des petits livres Comme ça Ils sont très très beaux Vous avez aussi Les petites portes Portes cartes Les petites cartes postales Voilà Vous en avez Avec différents Universs aussi Il n'y a pas que du Disney Vous pouvez trouver Le même genre Mais avec D'autres univers À l'intérieur Mais Voilà Moi j'en ai profité Pour prendre Ces livres asiatiques Qui me faisaient envie J'ai pris aussi Le Mystica Mais je vous le déconseille Celui-ci Enfin Je ne vous déconseille pas le livre Je vous déconseille L'édition En fait Le papier Je ne le trouve pas terrible Il n'aime pas trop les crayons Donc oui Si vous passez une commande Amazon Japan Pour les collines Commandez autre chose En même temps Rentabilisez Les frais de port Mais oui Les collines Ils sont vraiment Bien Franchement Ils passent À peu près partout Franchement Je n'ai pas trouvé De livres Ils ne passaient pas En fait Encore J'aime beaucoup Les utiliser Même pour les cheveux Ils sont vraiment bien Voilà C'est des tout terrain J'ai envie de vous dire Ils sont Ils sont vraiment bien En moyenne gamme Franchement Ils ne sont vraiment Pas dégueulasses Vraiment Pour Donc voilà Avec ma nouvelle trousse Trop bien Voilà Voilà pour les collines Ensuite Je ne vais pas vous conseiller Les Black Edition Parce que Chez Faber Castell Parce que Je ne les aime pas Forcément Voilà Je n'ai pas encore trouvé Comment bien les utiliser J'ai l'impression Qu'ils sont secs Et voilà Donc ils ne le font pas Forcément avec moi Sinon vous avez Les Est-ce que je les mets En moyenne gamme Ah oui C'est une moyenne gamme On ne peut pas les prendre À l'unité Mais les Black Widow Mais Si vous prenez Toutes les boîtes Ça revient cher C'est des crayons À la cire Non Et oui C'est de particularité D'être tout noir Ils n'ont pas Toute la La pastille Au bout Voilà Parce que Vous avez les scorpions Vous avez les skin tones Vous avez les monarques Vous avez les cobra Euh Il y a les dragons C'est sûr Je l'ai oublié Euh Cobra Il y a les Les Bah les Black Widow Il y a les Oui 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 Black Widow C'en est des Il y a une boîte Avec la Il y a l'araignée là Je ne me trompe pas Enfin bon bref Vous avez plusieurs boîtes Les boîtes sont en métal Et voilà C'est des crayons À la cire Euh Je les aime bien Je les utilise quand même Je les sorte de temps en temps Je les aime bien Mais euh Voilà Pour débuter Je ne dirais pas Euh Non Parce que bah Il faut avoir quand même Plusieurs boîtes Vous n'avez pas ce qu'il faut Dans une seule Donc euh Ça c'est des Black Edition Là vous en Moi j'ai pris Les 100 Et vous avez un Un set de skin tone Mais du coup Il y a déjà une partie Des skin tone Dans le Dans les 100 Donc ça vous en fait Vous avez des doublons Enfin c'est pas C'est pas ouf Et bah moi J'ai du mal À les utiliser Et j'aime pas C'est un crayon Qui n'est pas rond C'est Voilà Voilà Comment est le crayon Et bah j'ai du mal Ils me font penser Aux crayons De chez Action Les Décotime Franchement C'est la même forme Enfin Et je les trouve Je les trouve secs J'ai du mal Mais il y en a beaucoup Qui les aiment Après Voilà Mais moi j'ai du mal Donc c'est pour ça Que je ne vous les conseille pas Pas trop Pour débuter Je privilégie les Les crayons gras Quand on débute Pour les Pour les dégrader Après il y en a peut-être Qui aiment déjà Le couche par couche Donc après En gamme artiste Ce que j'ai Et que j'utilise Et que je conseille Les polychromos Voilà Je les utilise Pour les effets poils Pour les cheveux Mais il y en a Ils adorent les utiliser Voilà Ils aiment les crayons Secs Donc là On est sur un crayon Ouais Plus sec Mais le Le nuancier Est très joli aussi Et là C'est de la gamme artiste Donc vous pouvez Vous les procurer A l'unité A Cultura Enfin dans tous les magasins d'art Les polychromos Généralement Ils y sont Moi Je les ai pris J'avais pris Une petite J'avais pris une boîte De Je sais Je ne sais plus combien Je n'avais pas pris Les 120 d'un coup J'ai acheté Les manquants Petit à petit Sur Cultura Des fois Ils font De acheter un offert Ou un truc dans le style Du coup Je me suis commandé Ce qui me manquait Comme ça Mais oui Je les utilise régulièrement Les polychromos Voilà Pour tout ce qui est Cheveux Poils Et Bah des fois J'ai envie D'utiliser les polychromos Des fois Là on a les drawings Alors ça C'est pour tout ce qui est Paysage Bois Voilà Mais c'est des crayons Qui sont Très 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 gras Voilà Si jamais vous cherchez Un noir Ou un blanc Très gras Voilà Pareil Trouvable A l'unité Dans les magasins D'art Mais j'aimerais bien Qu'ils sortent D'autres teintes En fait J'aimerais bien Qu'ils agrandissent la gamme Mais c'est un crayon Qui est très très gros On va le mettre Par rapport à Il est beaucoup plus Gros que le poly Voilà Pourquoi il est là lui A mon avis c'est un double Oui Donc voilà Ceux-ci je les aime beaucoup Voilà Dès qu'il y a du bois à faire Je les sors Après j'ai plus Ouais J'ai encore de la place Dans mes trousses Mais oui Les drawings Je les conseille toujours Nous avons les prismas Bah ça se voit Que je les utilise Il y en a plein Qui sont même plus Dans la trousse Parce qu'ils sont Sur des rallonges crayons Hein Parce que bah Ils sont tout petits Voilà Ils sont Bon C'est un crayon Qui est cher Voilà Difficile à se procurer Maintenant Ça commence à être compliqué Moi je les ai achetés Sur Amazon US Parce que Bah c'était cher Sur Amazon France Et encore C'est pas les prix Qui sont Actuels Il y avait une promo Mon homme devait me les acheter A chaque fois je vous le dis Il devait me les acheter Mais voilà Il y a une promo Qui est tombée Bah du coup Je les ai pris moi Parce que bah Il allait pinailler Il allait attendre Machin machin Et il fallait les prendre tout de suite Parce qu'Amazon Les prix fluctuent Donc je les ai pris Et j'ai bien fait Parce que bah Le prix a vite A vite monté Donc je les ai eu A 100 124 130 euros Je crois Donc voilà Mais J'ai déjà acheté Pas mal de crayons En backup Parce que j'en ai Qui sont vraiment Tout petits Donc là C'est mon backup Je commandais Sur aliexpress Mais là Ça y est Ça commence à être compliqué Pour les trouver Ou c'est des lots de 4 Et moi clairement J'ai pas besoin D'un lot de 4 Du même crayon Donc là J'ai une commande TXT Qui doit arriver Je vous mettrai les liens En barre d'infos Parce que sinon Vous avez Color Red Pencil Shop Ou un truc comme ça Mais ça C'est en Angleterre Du coup maintenant Avec le Brexit Et bah On a des frais de douane De fou Donc je vous déconseille De commander sur ce site Parce que bah Voilà Les frais de port Plus les frais de douane Voilà Déjà que le crayon Il est Il est pas donné Il a plus de 2 euros Donc Voilà TXT Voilà J'espère que ça va continuer A être possible De les acheter là Mais c'est compliqué Voilà Pour se procurer Des prismacolores Sachez-le Mais c'est vraiment Les meilleurs crayons Voilà Que j'ai pu utiliser Par contre Voilà Le crayon Il est pas Il est super léger Tout s'efface Voilà Tout s'efface Donc moi de toute manière J'ai toujours Mon emplacement de trousse Et le numéro du crayon Voilà J'ai Toujours 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 Donc Mais ouais Pour le prix Qui coûte encore plus maintenant Voilà La qualité du crayon N'est pas ouf Et il y a 2 2 couleurs Qu'ils ont arrêté de faire Qui ont été remplacées Par d'autres couleurs Du coup J'ai pas les nouvelles couleurs Voilà J'ai encore les anciennes J'ai du stock Dans les anciennes Mais Mes prismacolores Pour moi ça reste Les bestes Voilà Ils sont Ça Ça glisse tout seul Sur le papier Ça fait le travail C'est limite Voilà Ils font le boulot C'est du beurre Moi je les aime beaucoup Donc voilà Les prismas Sinon En artiste Si vous avez Les luminances Bah j'ai les 100 J'avais acheté Une boîte Sur Vinted Une boîte Ils étaient neuf Je crois Je le sais plus Bref J'avais acheté Une boîte Sur Vinted Et j'ai On m'a offert Aussi Ce qui me manquait A l'unité Voilà Mais voilà Ça c'est vraiment Du crayon Haut de gamme Voilà Mais j'en ai certains Que j'ai reçu Qui fonctionnent pas De fou Il faudrait que je Je renvoie Les calcés Et que je demande A Carandage Pour qu'ils me renvoient Un crayon Qui soit utilisable Parce que bon Quand ça gratte le papier C'est pas Voilà C'est pas fou Mais ils sont vraiment Très gras aussi Mais C'est quoi J'utilise J'utilise plus Le rouge C'est lui Qui morfle A chaque fois Pour les Les cheveux d'Ariel Les cerises Et tout Ah là là Toujours le combo De rouge De chez Luminance J'utilise Mais voilà Les Luminance Mais c'est vraiment Si Vous voulez vraiment Du crayon Haut de gamme Voilà Même s'il y a encore Voilà Il y en a Des qui sont Et que je veux pas Moi ça m'intéresse pas D'avoir des crayons Toujours plus haut Toujours plus cher Non c'est pas Là c'est bon Je pense que j'ai Ce qu'il me faut Largement Donc Prisma Luminance Les drawings Les polychromos C'est vraiment Ce que En gamme artiste Que je conseille Après vous avez Des crayons Aquarellables On y vient Hop On va voir là Pour une trousse Donc Pour les crayons Aquarellables En moyenne gamme Je vous conseille Les tinted Même Pour Ils équipent Enfin C'est un peu Des dupes Je dirais Des Graffiti tint De Derwent Mais Moi je les aime Beaucoup Dès qu'il faut Faire Des effets Pierre Une maison Ou Voilà Des murs Je sors Mes Steadler Tinted Et J'aime beaucoup Les utiliser Voilà C'est Est-ce que J'ai fait Le Nuancier De ceci Non Comme ça Je crois Que je suis Là Ça c'est Les Derwent Drawing Qui j'aime Vous avez Une boîte De 12 Maintenant Dispo Je crois Qu'ils ont Fait Une petite Boîte Spéciale Pour le Bois Là Il est Ouf Celle Pour une Tinted Les tinted Sont Là Je les aime Beaucoup Et Ils sont Vraiment Pas Chers Voilà Vraiment Pas Chers Sinon Les Albrecht Durer Voilà Avant J'avais Les Brut Funer Aquarellable Et C'est Pas Comparable Les Albrecht Durer Vraiment Donc là Ca va être Le même Nuancier Que les Polychromos Mais En version Aquarellable Et vous pouvez Les utiliser A la fois Sec Et à la fois Mouillé Mais Voilà Ils sont Très Très Bien Pareil Là J'ai La gamme Complète Après Pour débuter Prenez Vous Trois Trois Couleurs Dans Les mêmes Teintes Voilà Pour faire Un dégradé Pour Essayer Voilà Ces crayons Là Vous pouvez Vous permettre De les essayer Vous prenez Juste De quoi Faire Un dégradé Les teintes Que vous Utilisez Le plus Que vous Aimez Travailler Prenez Vous Un combo De couleurs Pour faire Des fleurs Ou machin Et Vous pouvez Tester Avant D'acheter Donc Les polychromos Non Les albrecht Durer Voilà Ou sinon En plus Peps En plus Voilà Les derwent Intense Donc j'ai pas la gamme Complète Il y a des teintes Qui sont sorties Et je pense pas Que je vais les prendre Je pense que j'ai suffisamment De quoi faire Avec les miennes Voilà Je les utilise beaucoup Dans mes vitraux Les vitraux Disney J'aime beaucoup Utiliser ça Pour faire le fond Donc Et c'est vraiment Des couleurs Peps Voilà Ils sont vraiment bien C'est ce que j'utilise Moi En crayon Aquarellable Sinon Niveau aquarelle Pour vos fonds Qui soient trouvables Voilà Sur Amazon Vous avez La boîte de sonnets 24 teintes Voilà Je l'ai trouvée Il y a pas longtemps Grâce à ce ret Je crois Sur Vinted Voilà Je l'ai vu pas très cher Hop Parce que j'avais pas D'aquarelle Avec ses couleurs basiques En fait Moi Je suis toujours partie Dans les paillettes Dans les Parce que J'adore les paillettes Voilà Moi Je m'étais acheté Celle-ci La pole rubette Elle est très Voilà Vous avez des Super visions Elles sont pas dedans Celles-ci De base Ça m'a l'air D'être une schmink Qu'est-ce qu'elle fait là Je sais pas La manière d'être une schmink Quand ça fait caca Comme ça C'est que c'est schmink Mais voilà Les aquarelles Paul Rubens Pour l'iridescent Voilà Il me l'a fallée celle-ci Hop Donc ça c'est trouvable Sur Amazon Dernièrement Je me suis pris Là beaucoup Hundo Voilà Sur Amazon aussi Ça c'est des teintes Beaucoup plus Dark C'est la Comment elle s'appelle Celle-ci La shadow black Voilà Donc vous avez des teintes Beaucoup Mais pour faire des fonds C'est vraiment Vraiment pas mal Qu'est-ce que je peux Vous proposer Oui j'ai pas la white knight J'aimerais bien l'avoir La white knight Mais je ne l'ai pas Voilà 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 J'ai pas mal D'aquarelles Artisanales Ça c'est mes aquarelles De chez Ava Calligraphy J'ai Les supervisions Que je me suis Je me suis procuré Sur Aliexpress C'est des petits godets Mais les teintes Sont juste dingues D'ailleurs je ne sais pas Ce que j'ai fait Mes nuanciers Et les supervisions Voilà Voilà ce que ça donne Comment vous dire Que Ah ça c'est la palette Bocondo Hop Et ça c'est mes aquarelles Que j'ai pris J'ai créé quelque chose Sur Vinted Elle fait des belles aquarelles Artisanales Je vous mettrai les liens En barre d'infos Par contre Il faut que je trouve Ma boîte Vous avez des petites Créatrices Françaises Qui font du beau travail Ça c'est encore Du Ava Calligraphy J'ai mes schmink Il faut que j'envoie A Taz Alors toutes celles-ci C'est celles de Ah il y en a une qui est tombée Reste la cocotte De Marie Là c'est des schmink Et là Toutes celles-là C'est mes aquarelles De comptoirs d'aquarelles Voilà Mathilde Vous la trouvez aussi Sur Etsy Ou les bulles créatives Sur Instagram Voilà Des aquarelles Vraiment de très bonne qualité Voilà Ça c'est les aquarelles De Marie Ça c'est Les schmink Ça c'est les dernières Que j'ai commandées Je ne sais pas Ce que j'ai fait De mes nuanciers De Mathilde Chaque fois je les cherche C'est dingue Je ne sais pas Je ne sais pas Mais elles sont vraiment belles Vraiment vraiment belles De toute façon Il faut que je refasse Mes nuanciers Il faut que je les mette Sur des petits cartons Je vais essayer de me faire ça Prochainement Les mettre vraiment En évidence Et oui Vous n'embêtez pas Achetez des boîtes Voilà Vous avez des anciennes boîtes De crayons de couleurs Ou autres Des boîtes métalliques Vous mettez un peu De pâte à fixe En dessous Et pop Ça tient Voilà Ça fait le job Hop Les voies aquarelles J'ai ce qu'il me faut Mais bon J'en ai encore recommandé Dernièrement J'aime énormément Les aquarelles Énormément Pour tout ce qui est Fluo J'ai la palette Paul Rubens C'est la opéra Voilà Mais à la base Elle retombe à ça J'en ai beaucoup Voilà C'est celle-ci Vous les recevez en tube Voilà Vous les recevez en tube Donc Là j'ai encore du stock Du coup Mais Voilà Ça flash C'est vraiment Elles sont Trop trop belles Hop Donc là Pour mes aquarelles Mais C'est vraiment Celle que je préfère Et celle que 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 j'utilise énormément C'est Les supervisions Tous mes fonds J'ai envie de vous dire Tous mes fonds Quasiment J'utilise du supervision Ça C'est vraiment Trop 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 J'ai aussi la Derwent Je l'ai encore pas utilisé Celle-ci C'est vous dire Je l'ai commandé sur Vinted Et je l'ai toujours pas utilisé C'est la pastel De chez Derwent J'ai une van gog Ça marche comme ça J'ai une van gog aussi Avec des perles et sang Et des cuivreries De machin Donc franchement Je ne sais pas Si à la longue Je ne vais pas les revendre Celles-ci Parce que Au final Je ne les utilise pas Plus que ça J'adore Beaucoup plus utiliser Mes supervisions Et mes aquarelles Beaucoup d'eau Ou mes aquarelles De chez Compteur d'aquarelles Donc je ne sais pas Si à la longue Elles ne vont pas partir Donc si vous débutez Franchement La sonnée Si vous voulez Des couleurs Primaires Des couleurs naturelles Voilà La sonnée Et très bien Si vous voulez Du pailleté Du Voilà Les hydridescentes Voilà La Paul Rubens Mais vraiment Moi je vous conseille Les supervillants Mais bon Elles ne sont pas données Hop Non Pour aussi Voilà Pour les aquarelles Est-ce que Oui les schminks Je vous les ai montré Du coup les schminks Mais ça c'est beaucoup Elles ne sont pas données Non plus les schminks Mais pour faire les fonds Galaxie Voilà J'avais celle-ci Et j'en ai des autres Mais c'est que Le seul souci avec moi C'est que Non je ne sais pas Ah si là Voilà J'ai deux De Le paquet de schminks Le bleu Et le galaxy Donc Donc Ensuite Pour les fonds Donc si vous n'utilisez pas d'aquarelles Pour les fonds Je vous conseille Les Neo color 2 Voilà Donc là on est sur des craies Crées aquarellables Que j'utilise Principalement avec ma petite palette De chez Action Voilà N'achetez pas une palette Carandache à plus de 13 balles Voilà Pour avoir un côté lisse Un côté machin Là vous allez Dans le rayon cuisine Action Et vous prenez une planche à découper Prenez la blanche Elle existe dans plein de teintes Mais prenez la blanche Pour voir votre couleur quand même Donc voilà Parce qu'elle est Voilà Elle est rugueuse Donc c'est vraiment pas mal Donc moi je mets mon Mon Neo color 2 là dessus Et je viens avec mon pinceau A réservoir d'eau Chercher ma couleur J'utilise Voilà Avec ceci Ou avec Les craies aquarellables Allemandes Là Les Inden Mit Hertz Parce que Wash Reden En fait ça veut dire Crées aquarellables Voilà C'est pas la marque Voilà Donc Ça c'est un peu Les dubes Des gelatos Pareil Là vous avez Comme un tube de rouge à lèvres Voilà Vous avez votre craie Pareil Soit vous pouvez l'utiliser Comme ça Et venir le travailler Au doigt Mais moi Je préfère vraiment L'aquareller Voilà Je le pose sur ma palette Et je viens l'aquareller Je viens le poser sur mon papier Pour éviter De faire trop de traces Non plus Donc Mais J'aime bien les utiliser aussi Et ça Ça coûte 17 euros Sur Amazon C'est souvent rupture Mais Ça revient Mais Voilà Ça Si vous voulez pas acheter des Prenez ça Pour faire vos fonds C'est très bien Par contre Oui Vous êtes limité Au niveau des couleurs Il en avait que 36 Mais Moi je les utilise régulièrement Mais j'aimerais bien avoir Plus de neocolore J'aimerais bien avoir la gamme complète Mais C'est pas donné non plus C'est Là vous voyez J'en ai pas J'en ai pas énormément Mais j'aimerais bien en avoir plus Tchouc Et noocolore pour les fonds C'est top Ensuite Vous avez Possibilité d'utiliser Des encres J'en ai quelques J'en ai quelques boîtes Et j'ai des anciennes aussi Donc ça c'est les boîtes De chez Action Voilà C'est pas pigmenté De fifou Il va vraiment falloir utiliser Mettre beaucoup Beaucoup de couches Et à appliquer Moi j'applique avec Ces pinceaux là Il y a eu un buzz À un moment Voilà Tout le monde se maquille Avec du Voilà Avec ces pinceaux Révolutionnaires et tout Bref Voilà J'en ai pas mal Vous avez différentes tailles Pour passer dans les petits coins Voilà Vous en avez qui sont magnifiques Voilà Donc voilà Les petits pinceaux Comme ça Pour appliquer Les encres Ou je les utilise aussi Avec les pastels secs Et ça on va le voir après Mais voilà Les encres De chez Action Voilà Vous avez des petits pads Machin Mais il existe aussi Bah des Je sais pas où je les ai mis Vous avez aussi en marque Easing Voilà Ça vous allez trouver ça À Cultura Je pense Vous avez les Distress Mais j'en ai pas Voilà Sachez qu'il y a des Distress C'est plus cher Donc voilà Pourquoi j'ai pas Mais vous avez Distress Je suis en train C'est un bazar Ah d'ailleurs Il y avait ceci Action Les sticks là Bon c'est pas fou Est-ce qu'elles sont aquarellables Celles-là Je pense Je pense même pas Ah si C'est encore Relable aussi Maintenant on va regarder On va tester Vous voyez Je le mets sur ma Hop Prends mon pinceau Réservoir d'eau Ouais si Et après vous venez Aquareller avec Ouais ouais Donc oui Si jamais Vous en trouvez Action Je pense qu'ils vont Ressortir ça Je sais pas S'il y en a encore Mais je pense Qu'ils vont ressortir L'année prochaine Si jamais Je sais plus Quand c'était sorti Ils en avaient sorti Plusieurs boîtes Mais c'est comme ça C'est Action Ça s'en va Ça revient Hop Alors Donc je rentre Mais je voudrais Récupérer un truc C'est ça le souci Ça je vais vous en parler Aussi Hop Alors Je vais remettre ça De côté Donc si vous avez Les encres Vous avez ces encres Si Mais vous avez aussi Des encres Intides J'ai envie de vous dire Les fonds Ça m'arrive de prendre Là j'avais acheté Ça sur Ali Elle est très belle aussi Encre avec des paillettes Mais voilà Vous pouvez aussi Utiliser des encres Comme ceci Est-ce que je vais aussi La choper Mais vous avez aussi Action Les encres Watercolor Liquid Ça aussi Vous pouvez faire Des fonds avec Si vous voulez Tester Pas Mettre trop d'argent Au départ C'est possible Qu'est-ce que j'ai fait De mon truc Pour ça Ce que je vous conseille Ce que je vous conseille aussi Quand vous débutez Le coloriage Pour faire vos fonds C'est de vous procurer Des pochoirs Il y en a À Action Voilà clairement Moi j'en ai acheté Pas mal à Action Ou sur AliExpress J'en achète Mais voilà Je prends des pochoirs Et je viens À la pastel sec Moi j'ai les mongiots Parce que Prenez pas les pastels secs De chez Action Clairement C'est pas pigmenté C'est C'est horrible Bref Moi j'ai pris les mongiots Là c'est des demi-pastels Et ça suffit Largement Donc voilà J'ai des petits cubes De pastels Comme ça Hop J'avais pris ça en plus Sur Vinted aussi Donc n'hésitez pas aussi À regarder sur Vinted Des fois Ça vaut le coup Donc je prends Ma petite pastel Et je viens frotter Avec Mon petit embout d'oie Ça Je vous conseille Ça Ou même avec Les Gelatos Les craies Wash Reden Les craies Croire et l'able Que je vous ai montré Pour Voilà C'est pas mal Avec un pochoir Hop 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 Ça Vous frottez votre pastel sec Et vous venez Sur votre colo Avec votre pochoir C'est Voilà C'est pas compliqué Et ça va très vite Et ça fait des beaux fonds Ne serait-ce que Vous prenez ça Moi je me suis fait un petit Je vais pas le trouver exprès C'est pareil Je me suis fait un petit Truc avec du plastique Je me suis fait un fond nuage Ah il est là Je me suis fait un fond nuage Vous voyez Un plastique rigide J'ai coupé des formes Voilà Pour faire un nuage Je prends du pastel sec Bleu Machin Ou n'importe quelle couleur Ou même Faire n'importe quelle couleur Les nuages Et vous y allez Vous frottez Vous frottez votre pastel sec là Et hop hop Vous changez de sens De voilà Et puis Ça vous fait des fonds Je vais peut-être vous montrer Ça serait peut-être mieux Est-ce que Je fais un colo comme ça Dans celui-ci Hop Voilà Sur celui-là Vous voyez le fond Bah c'est fait avec ça Ça et de la pastel sec Du pastel sec Enfin bref Et voilà Vous avez vu Je lui ai fait du rouge J'ai fait du violet Ça passe crème Ça fait très Moi j'aime bien J'aime beaucoup faire des fonds Comme ça Donc C'est très facile Pas compliqué Mais voilà Truc fait main Si vous voulez pas Acheter un pochoir Nuage ou quoi Hop hop Vous vous le faites vous-même Et ouais Les embouts d'oie Là Ça J'en rachète tout le temps Toujours en avant en stock Pour mes pattes d'encre Pour l'encre Quand je le fais pas avec Les petites brossettes Comme ça Je fais avec ça Donc ça Toujours en avant en stock Ça coûte pas très cher Je prends sur Tému Ou Ali Et voilà Ça fait le job Très très bien Quoi vous montrer après La vidéo va être super longue J'ai l'impression Donc les pastels C'est que je vous ai montré Mais je vous ai pas montré Les panes pastels Ça après C'est pas le même budget Panes pastels Vous faites vous Les offrir J'ai envie de vous dire Parce que bon Voilà C'est pas le même budget Bon moi j'ai les pastels Pastels J'ai les pastels Et c'est vraiment sympa À utiliser Voilà Mais bon c'est cher Franchement c'est cher J'aimerais bien en avoir Plusieurs teintes Mais voilà Pour faire les fonds Ça c'est vraiment top Mais bon Faut avoir le budget Et pareil Avec une petite brosse Ou les petites patules Qui sont vendues pour Mais vraiment bien Sinon Dernièrement Ils ont sorti ça À action Mais je les ai pas encore Utilisés Les mousses D'embellissement Parce que Vous en avez Chez Nouveau Nouveau C'est une très bonne marque Dans le scrap Tout ça Donc c'est des mousses Celle-ci Je l'ai ouvert Il y a fort longtemps Donc à mon avis Elle est Ouais Vous voyez Et ça En fond Sur un pochoir À la spatule Mais donc Ils en ont sorti Chez Action Donc vous avez Différentes teintes Le noir Le silver Vous avez Le violet Le blanc Nacré Et le doré 1, 2, 3, 4, 5 Je crois que c'est ça Je suis déçue Qu'il n'y a pas de Ah il y a le rose aussi Il n'y a pas de bleu On est d'accord C'est ça qui me plaît J'aurais voulu avoir un bleu Ou un vert Ça aurait été bien Voilà Donc Si jamais vous les trouvez Action Ça Avec une petite spatule Vous apposez sur le pochoir Et hop Votre fond Est fait Hop J'essaie de le rendre au fur et à mesure Parce que sinon Ça va être une catastrophe Sans nom Parce que bon Celles-ci Elles sont plus chères Faut pas se le cacher Mais voilà Les produits Action Je teste Mais C'est rare Que J'utilise souvent Voilà Pour Apprendre à utiliser les choses Oui Mais la plupart du temps C'est pas assez pigmenté Ou ça tient pas Voilà Donc on finit par acheter Le produit de la vraie marque En fait Voilà La plupart du temps Voilà Je vois les pastel secs Voilà les pastel secs d'action J'ai commencé avec Et ça m'a pas forcément plu Fallait mettre des couches Et des couches Et des couches Et des couches Pour que ça se voie C'est compliqué Mais ouais Vous voyez En plus il est Hyper laissant Pour faire vos fonds C'est pas mal Ah oui Il y a aussi les magical Que je me suis procuré Dernièrement Voilà C'est des petites poudres Que vous posez sur votre colo Et vous venez pchiter Avec un spray Enfin de l'eau en fait Et ça vous fait Des fonds Très très jolis Voilà Ou vous pouvez aussi Juste le poser L'aquarellet Mais c'est pas le même rendu Clairement C'est pas le même rendu On préfère quand même Quand c'est Cheater Donc les magical Ça aussi c'est pas donné Donc ne prenez pas Sur Amazon C'est beaucoup trop cher Prenez sur les sites De scrap Ou Cherchez en seconde main Voilà Moi c'est en seconde main Là on est bon On va passer aux accessoires Pour le colo Les indispensables Qu'il vous faut C'est un aiguisoir Ne taillez pas vos crayons Avec un taille crayon S'il vous plaît S'il vous plaît C'est pas possible Donc je vais le vider Parce que Il en a besoin de le père Donc Ah bah en même temps Je l'ai vidé Mais il faut vous montrer Quand même Les dépôts Ce que ça rend Parce que là Quand vous taillez Votre crayon Avec un aiguiseur Vous avez vraiment Qu'un tout petit peu De Voilà De copeaux C'est vraiment Que le copeaux La mine n'est pas touchée Donc Ça va vraiment Économiser vos crayons Donc moi J'ai commencé Avec le Daily De chez Ali Clairement Il m'a coûté Il est toujours Entre 4 et 6 euros Et je l'utilise Encore actuellement Voilà Il marche très bien Et pareil Il m'a fait Des petits copeaux Vous voyez Donc Est-ce que j'ai un crayon A tailler Ça pourrait être bien Parce que Dernièrement J'utilise mon dalle Différemment Parce que Il avait tendance A me Casser mes mines Et à ne pas tailler De la même façon Je ne sais pas si vous allez le voir Il y a un côté Plus haut Que l'autre Voilà Il me faisait ça Et du coup Ça a tendance A que la mine Elle casse Mais Je l'utilise autrement Et du coup Ça ne me le fait plus Que le délit Voilà Je tire le truc J'appuie Pour pouvoir passer le crayon Je relâche Et je tourne Par contre Il faut s'arrêter De toi-même Sinon il va continuer 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 Avec le dalle Par contre Voilà Maintenant je mets mon crayon En priorité Je l'ouvre Et j'étends Et après Je viens m'ouvrir Lui il s'arrête Il me fait moins Le De distance Entre Voilà Il me faisait Beaucoup de Enfin je ne sais pas Comment expliquer Mais Avant il me faisait Beaucoup Il y avait Beaucoup de De bois D'un côté Et moins de l'autre Du coup La mine Ne se sentait pas Forcément bien Là il me le fait moins Et j'ai pas eu Autant J'ai moins de casse Depuis que je fais ça Donc je ne sais pas Si vous Vous avez le même souci Avec votre dalle On le voit bien Regardez la mine Vous voyez Donc là il va falloir Que je récupère ça Donc ouais Un coup j'alterne Un coup j'en prends Un coup je prends l'autre Moi j'ai un peu J'aurais dû attendre Un moins attendre Mais ouais Faut doser Pour le délit Faut doser C'est ça le truc Que là vous pouvez choisir Si vous voulez une main Une mine pointue Et moins pointue Celui-ci vous pouvez le démonter aussi Celui-là aussi je peux le démonter Pour le nettoyer Est-ce que j'ai essayé De faire comme ça Avec lui Mais non lui il faut s'arrêter Il ne s'arrête pas tout seul Et celui-ci Ouais Vous n'avez pas le choix Avec le délit Vous n'avez pas le choix De la mine pointue Pointue Donc Pour ça Quand j'ai une mine Qui n'est pas bonne à tailler Mais que j'ai besoin Qu'elle soit pointue J'ai le tigal Et lui va venir me faire Une mine bien pointue Par contre Je vous conseille De prendre un tigal Transparent Parce que moi je ne sais jamais Où est le niveau De déchet à l'intérieur Et le mien ne se ferme plus Parce que normalement Il est censé se fermer Le close Voilà Il a marché un jour Même pas Donc Dès que vous l'utilisez Hop Il va vous mettre Des débris partout Voilà C'est C'est le souci avec le tigal Mais voilà Il vous fait des belles mines Vous pouvez choisir Vraiment La mine que vous préférez Donc Ça reste un indispensable J'utilise encore Régulièrement Mais je sais que Quand je devrais en changer J'en prendrais un Transparent Voilà Pour savoir Quand il faut que je le vide Parce que Voilà J'ai tendance à le vider Quand même régulièrement Parce que j'en ai marre Qu'ils m'en mettent partout Voilà Mais voilà Utilisez un aiguiseur Et non un taille crayon S'il vous plaît Respectez vos crayons Qu'est-ce qui est Indispensable pour moi Dans le colo C'est les paillettes J'utilise énormément Mes pentel hybrides Voilà J'en ai déjà jeté Parce que je les ai vidés Donc voilà J'utilise énormément Les pentel hybrides Les jelly roll Sakura 10 Je vous dis le 10 Parce que le 8 et le 5 Qui sont nuls Mais voilà Prenez du Les jelly roll blanc 10 Ils sont vraiment bien Pour faire Vos touches de blanc Ils sont Vraiment top J'avais essayé le signaux Et je n'y arrive pas T'es toujours en train D'essayer de l'activer Sur ta main Sur machin Parce que ça ne veut pas Parce que celui-là Je n'ai pas de soucis Il y a aussi Petite astuce Si vous avez Un stylo Billes Grippées Ou quoi Avec un petit chiffon Une petite serviette Allez-y dessus Et hop ça repart Donc j'aime beaucoup Les pentel hybrides J'en ai acheté aussi Sur Ali Des pentel Des pentel Non des hybrides Mais c'est pas C'est pas fou Le crayon est très De très mauvaise qualité Le bouchon A souvent tendance A se péter Et tu ne peux plus Le refermer Bref Mais je préfère Vraiment Les pentel hybrides Voilà C'est vraiment Mais bref Mais bref Sinon en stylo gel paillettes Vous avez Stylo gel tout court C'est vraiment Les jelly roll sakura Que j'aime Utiliser Vous avez Les Ça c'est Les Stardust Voilà Les pailletés Voilà C'est les stardust Voilà Vous en avez Une bonne gamme Vous avez Pas mal de couleurs Donc là Ceux-ci Ils sont pailletés Les stardust Ensuite Vous avez Hop Les moonlight Qui eux Vous allez avoir Des couleurs Mais vraiment Flash Voilà Néon Moonlight Ils sont Vraiment Topissime Ils glissent Sur le papier Enfin Je les aime Beaucoup aussi Les moonlight Voilà Il me manque Quelques teintes Je crois Les teintes naturelles Les gris Voilà Mais bon Ce ne sont pas Des crayons Qui sont donnés Et clairement En boutique d'art Ils sont Très chers Je me les procure Sur Aliexpress Ça reste Moins cher Voilà Et vous avez Beaucoup plus de gamme Là j'ai vu Il y a les soufflets Je pense que je vais me prendre Les soufflets Il y a des glazes Vous avez Enfin Il y en a Plein 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 de jelly roll Donc là Les moonlight Et vous avez Aussi Les métalliques Voilà Les métalliques Mais ils ont mis Des bouchons pailletés C'est dommage Je trouve Ça aurait dû être Les bouchons Des Des Stardust Bref C'est les métalliques Qui sont très bien aussi Bref Jelly roll On les aime Parce que Bon Ils fonctionnent Très bien À part Voilà Le 5 Et le 8 En blanc Voilà Ceux-là Je n'y arrive pas C'est vraiment La mine est vraiment Trop fine Et vraiment trop fine Ça s'obstrue tout le temps Enfin c'est Ouais un coup de chiffon Vous voyez Et ça repart Mais non Je ne vous conseille pas Le 5 et le 8 Mais vraiment le 10 Voilà Le 10 Je le rachète Mais voilà Jelly roll Parce que oui Vous allez me dire Oui Il y en a Lidl Il y en a Action Machin Mais c'est pas Franchement C'est pas fifou C'est pas fifou Et ça marche pas Tout le temps Voilà C'est souvent Que ça se bloque Ça Voilà Au final Je ne suis pas Satisfaite du rendu Quand vous voulez Faire Un élément Avec Voilà Vous allez voir Les traits De crayon Enfin C'est pas fou Donc non Je ne vous les conseille pas Pas plus que ça Si c'est pour de l'écriture Pas de soucis Mais pour du colo Non Donc voilà Pour Les Stylogel Ensuite Les feutres acryliques Il y en a qui vont vous conseiller Les Posca Moi je vous déconseille Les Posca Parce que Faut secouer Faut secouer Faut amorcer Ça coûte cher Ça coûte cher Donc moi je vous conseille Les feutres acryliques Feutres acryliques Point de brush Donc là Je l'ai reçu Les Withoscent Je me suis commandé Sur Amazon Voilà Vous avez du feutre acrylique Brush Donc vous pouvez Faire du fin Du plus Plus épais Bon moi je les ai acheté Pour faire mes mystères Parce que j'aimerais bien Tester les mystères Avec les feutres acryliques Par contre dans cette boîte Si je n'ai pas d'orange Donc sachez que Voilà Vous n'aurez pas assez D'une boîte Pour faire ce que vous voulez faire Du coup je me suis trouvée Sur Vigno Ah Du bruit Je me suis trouvée Une boîte de Tully Art Voilà Si vous voulez du feutre acrylique Même ne serait-ce Sans point de brush Prenez les Tully Au lieu des Posca Ou des Artistro Ne prenez jamais Les Artistro Artistro Acrylique It's Very Very Bad choice Donc j'ai trouvé Voilà Les 36 Essentiels plus Acrylique Brush Sur Vinted Et là j'ai Des oranges Donc ça va être cool Donc là j'aurai plus de teintes Pour Je vais pouvoir commencer A faire des Des mystères avec Je suis contente Voilà Et donc Même pour vos colos Faire du détourage Ou quoi Ça Ça va être Top Voilà Si vous aimez Détourer vos colos Enlevez les traits noirs Voilà Donc Tully Art Je pense que c'est Les meilleurs Ça Parce que oui Je vous dis Artistro C'est de la merde Mais c'est parce que Je les ai Mais je pense Qu'ils vont repartir Là Je vais les revendre Vinted Mais ils vont partir Parce que Il faut les secouer Les brassiers Les brassiers Les brassiers Et moi j'ai des tendinites Un peu partout Donc C'est juste l'horreur T'es tout le temps là Tu regardes Mais en fait Non c'est plus de la flotte Qu'autre chose Tu cherches la peinture Il faut brasser Il faut brasser C'est toujours pas Donc non C'est Tu brasses plus Que tu ne colos En fait Et moi c'est pas mon but La flemme Vu la flemme que j'ai Moi Non non Il faut que ça aille vite Je supporte pas D'avoir un colo Le même colo Pendant une semaine Donc non non Moi il faut que ça Non Vous voyez C'est toujours pas brassé Donc non non Il y a un moment Donc artiste rouge Je dis non Voilà Si vous voulez des petites pointes Comme ça Si vous voulez pas des pointes brush Si vous voulez des pointes Comme ça Comme les Posca 1M Ou artiste trop Vous prenez des Tous les arts Ils font des pointes Comme ça Mais vous serez moins emmerdé Qu'avec ça C'est pas possible Donc je vous déconseille Vraiment Vraiment Les artistes Surtout si vous dégoûtez Vous allez vous Ça va vous dégoûter du colo C'est pas la peine Donc Feu-tre acrylique Si jamais Vous voulez détourer Ou faire du mystère Au feu-tre acrylique Franchement Mais Voilà Il va vous falloir Plusieurs boîtes Pour avoir Plusieurs Plusieurs teintes Mais bon C'est un investissement C'est comme Les pots de funer 520 Voilà C'est un investissement Pour les mystères Après il y en a Qui font que ça Je crois Je vais me casser Un cheveu Il y a mes lunettes Ça c'est tout le temps C'est ouf Ça se coince sur le coin Et Bah Ça c'est Ensuite Comme accessoire de colo Une gomme Gomme électrique Bon la mienne Je sais pas J'ai dû avoir une défectueuse Ou je sais pas Je l'ai achetée en magasin d'art Mais à mon avis Ça devait peut-être Ça devait faire un moment Qu'elle était là Puis elle a peut-être dû Se prendre des chocs Ou tomber Ou je ne sais quoi Bref Mais voilà Derwent Normalement on n'est pas déçu J'avais une tiou Mais elle est tombée une fois Puis après Fini Donc Mais bon Gomme électrique Sachez-le C'est fort pratique Et vous avez Vendu avec des embouts Pour avoir des gommes Plus fines Voilà Gomme électrique Qu'est-ce que j'ai aussi Vous conseillez Quand vous débutez Des pinceaux Moi je prends des basiques Chez 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 Par exemple Celui-ci Je l'utilise énormément Pour appliquer le gesso noir On n'est pas parlé du gesso noir Je sais même si c'est joli Là Gesso noir Ça aussi C'est un must have Quand vous avez un fond Qui vous plaît pas Que c'est moche Machin Voilà Vous mettez ça dans le fond Ça ne fait pas de traces Vous pouvez mettre de l'aquarelle par dessus Ça bougera pas Bref Gesso noir Top Gesso blanc Je déconseille Voilà Je déconseille le gesso blanc Moi j'ai celui d'action Et clairement Pour colo dessus C'est pas possible Il faut poncer Et tout Avec flemme Donc Non Par contre Je vais m'acheter un pot De Daniel Smith Pour pouvoir mettre ça Sur mon colo Et aquareller après Voilà Et pouvoir colo Sans que ça gratte Voilà Donc Gesso noir Ou Daniel Smith Je sais plus le nom Mais il y a un truc comme ça Je sais que Voilà Là c'est pas un de mes futurs achats Donc les pinceaux Moi je prends des pinceaux Voilà Chez Action Pour le gesso noir Sinon Je me suis pris Un petit lot Sur Ali Voilà Pour mes fonds aquarelles Voilà Les Des nids Bon voilà Je vous mettrai le lien Mais bon c'est un petit lot Et ils sont Ils sont plutôt pas mal Quand vous les laissez pas Tremper dans l'eau Comme moi Bref Et ouais ça m'arrive La flemme Donc ceci Sinon j'en ai un petit Je sais même pas où il est Oh là là C'est en train de Se passer la binette Sinon j'en ai d'autres Mais bon Quand vous commencez Franchement C'est pas la peine De craquer Voilà Niveau pinceau Prenez du basique Au début Vous prendrez Par la suite Si vraiment c'est votre truc Des pinceaux de meilleure qualité J'ai envie de vous dire Mais j'aimerais bien me reprendre Des plus gros Pour l'aquarelle Heureux C'est pas la moitié du montage Mais presque Je suis en train de colo Et je me dis Que j'ai oublié De vous parler De certains accessoires De coloriage Dont je me sers Et j'avais écrit Sur mon petit pince-bête Mais J'ai pas fait attention En fait J'avais écrit Pinceau action Mais c'était pas Que ceci De pinceau action Je pensais aussi A ceci Les pinceaux Maquillage Voilà Moi je m'en sers Pour épouster Mon coloriage Voilà Donc j'ai oublié De vous parler De ceci Donc vous avez La version Sirène aussi Je sais pas où Je l'ai mis Mais bref J'en ai plusieurs Je l'ai mis Par ma fille Parce qu'ils sont Trois demi Mais vous avez Aussi Pinceau Sirène Poisson Ça Je m'en sers Tout le temps En fait J'ai plus Parce que Bon bah Les prismes Fondus des pots J'ai écrit Dans le grave En principe Fondus des pots Donc J'utilise ça Et J'ai aussi Oublié de parler D'un gant Un gant Comme ça Vous voyez Ça prend Je sais pas Si vous l'avez dit C'est lui Qui prend Des dépôts Aussi Pour éviter De faire des traces Sur le coulo Donc moi Je me prends Celui-là aussi Il est bien dégueu Il faut que je les lave Mais voilà J'en ai J'en ai 3-4 Normalement j'en ai un violet aussi Je sais pas où il est Bref Que ça je commande Sur Alice Donc je vous mettrai un lien aussi Dans mon barre d'infos Mais voilà J'ai oublié de vous parler de ceci Et je trouvais ça important quand même Voilà Le petit pinceau Pour l'instant J'ai rien vu d'autre Mais ça c'était des oubliés Donc excusez-moi Et oui Je suis sur Alice Commencé cet après-midi Live Ça vous donnera un indice De quand a été pour l'humanité Je sais pas du tout Comment vous allez l'avoir Mais voilà Donc voilà Pour la petite aparté Bisous J'espère qu'on vous m'avez entendu J'étais loin du micro en fait Je vais me faire taper sur les doigts Enfin je vais montrer ça au montage Ne vous inquiétez pas Bisous Ouais J'ai oublié les pinceaux J'en ai un peu partout Je vais croire un là Et avec les paillettes Forcément Là j'en ai un peu partout Ensuite Pinceau à réservoir d'eau J'en ai testé plusieurs Là j'ai un Thumbo Mais j'aime pas J'en ai pas mal d'action J'ai testé ceux de Cultura aussi Les premiers prix Franchement ça Mais là c'est lequel C'est le Pentel que j'ai J'ai utilisé tout à l'heure Ouais c'est le Pentel Mais en taille je sais plus quoi S je crois Bref il est tout émoussé Enfin il s'abîme très vite Mais bon je l'ai quand même bien aimé Mais voilà vous avez des kits à des kits à actions avec trois tailles différentes Donc pour député ça peut quand même le faire Franchement Faber Castel j'ai pas testé Non j'ai pas testé le Faber Castel Mais sinon c'est Cultura Mais sinon c'est Cultura où j'en prends Voilà c'est ceux-là C'est le petit Cultura Il y a le bout là Voilà Ceux-ci je les aime encore bien Donc voilà Celui-là il est vide Et puis de toute façon le pinceau il est Quoi que pour faire les fonds ça pourrait le faire ça A voir Donc voilà Les pinceaux réservoir d'eau Si vous faites de l'aquarelle Voilà Ou si vous comptez avoir des néocolor 2 Hop Du coup le petit pot d'eau Moi j'ai pris action Clairement Ou si vous avez Si vous gardez les pots de confiture Voilà Mais bon là je peux poser mon Mon pinceau dessus Voilà Même sur un pot de confiture Je pense que Ah quoi que ça roule Bref Je m'en suis pris Je m'en suis pris un Hop Qu'est-ce que j'utilise beaucoup aussi C'est Les Stickles J'en ai un tiroir quasiment rempli Donc j'aime beaucoup les paillettes Voilà Il y en a qui n'aiment pas Mais moi j'ai du mal à avoir un colo sans paillettes Donc j'adore les Stickles Par contre je vous déconseille de les acheter sur Amazon Encore une fois parce que c'est trop cher Je vous conseille de les acheter sur Craftelier Et attendez les soldes Voilà Ils en font régulièrement C'est souvent solde Donc vous pouvez vous prendre un bon petit lot de Stickles pour pas cher Voilà Mais ouais j'en ai quand même pas mal Voilà J'aime beaucoup les Stickles Beaucoup 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 C'est quoi aussi que je vous conseille C'est le Glossy Accent Par contre Je ne sais pas si c'est disponible en plus petit Mais je vous conseille de prendre plus petit Parce que là j'en ai pour deux ans Puis c'est chiant Il faut toujours Ça se bouge toujours Donc ayez des aiguilles à disposition Voilà pour le déboucher Mais là c'est du 2FL C'est quoi ça ? 59 ml Voilà 59 ml C'est beaucoup trop Voilà j'en ai pour toute ma vie Donc voilà Le Glossy Accent Pour faire des effets Pour mettre dans des verres de lunettes Dans des bijoux Les effets verts Voilà Glossy Accent C'est très bien J'aime beaucoup l'utiliser Vous avez ça Et qu'est-ce que je peux vous Oui le mot Heureusement que je me suis fait une anti-sèche Voilà Toujours dans l'idée des paillettes Par contre Voilà Le contenant est énorme 236 ml Voilà Vous avez différentes sortes de paillettes C'est pareil pour les stickers Vous pouvez les trouver en pot Avec des plus grosses paillettes à l'intérieur Mais je vous déconseille les paillettes de chez Action Les gros tubes de paillettes machin Non vous avez plus de colle que de paillettes Sinon Achetez des paillettes libres à côté Qui soient à peu près de la même couleur Et remplissez-les De paillettes Peut-être Mais voilà Stickles C'est mieux Donc les mots de podge Voilà Il y a beaucoup de Beaucoup de produits Donc sinon Mettez-vous peut-être à plusieurs Si vous êtes des colocopines Passez une commande Et Divisez le pot En plusieurs Voilà Parce que Moi je suis toute seule Et j'en ai pour Et ça sent très fort Ça pue Voilà Moi je l'utilise pour Comme répulsif pour mon chat Voilà Dès qu'elle vient sur mon bureau Hop hop Un coup de mot de podge Elle s'en va Ça pue Fortement Mais voilà C'est de la colle C'est blanc quand vous l'appliquez Et quand ça sèche Voilà Les paillettes apparaissent Mais c'est vraiment Trop beau Donc moi j'ai le Extreme glitter Et le méga glitter Voilà Là c'est des holographiques Et là c'est uniquement doré Voilà Mais mot de podge J'aime beaucoup Sinon Vous avez des encres Moi j'ai des PBO Vous avez PBO Vous avez Colorex La Colorex blanche Mais Je la trouve pas Assez blanche Je suis obligée De remettre 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 Donc je pense Que je vais m'acheter La Copic Blanc de blanc Parce que Voilà Pour faire des étoiles Pour faire des effets fumés Voilà J'utilise celle-ci Et le Séniolier Blanc Pastel gras Ah oui Il y a ça aussi Pour les fonds Mais moi Je ne l'utilise pas Énormément Mes pastels gras J'en ai Mais je les boude Un petit peu J'ai du mal Encore à les utiliser Donc c'est pour ça Que je ne vous en parle Pas forcément Mais pour faire les fonds Vous avez Les pastels gras Moi j'ai des Paul Rubens Ils sont très Très bien C'est du beurre Donc voilà Si jamais Vous êtes intéressé Par les pastels gras Et que les sénioliers Sont trop chers Pensez à Paul Rubens Voilà Donc je prends le blanc Voilà Le blanc Je l'utilise régulièrement Ça rime en plus Donc la colorex blanche Voilà Pour les effets Voilà Les étoiles Les machins Mais je la trouve pas Assez blanche Elle reste pas blanche En fait C'est comme le Posca Ça prend un peu La couleur du tout Donc sinon En peinture Peinture Encre J'ai les colorex Et Ça casse la gueule Pour du doré Si vous voulez du doré Ou quoi Sinon J'ai aussi Les Winsor et Newton Voilà Là c'est Moi j'avais pris Un pack de 4 Parce que Ça dépend des prix Par contre Celle-ci Comme vous voyez Voilà Il faut tout le temps Tout le temps Tout le temps Secouer Et c'est ça Qui me Voilà Moi et ma tendinite Au coude Enfin ma tendinite Du poignet aussi C'est pas ouf Donc ouais Il faut tout le temps Tout le temps Tout le temps Secouer Mais voilà Si vous voulez avoir Des effets dorés Sur vos colos Voilà Vous savez qu'il y a Donc les Winsor et Newton PBO en or Vous avez Des ors différents Moi j'en ai deux Attendez Là c'est le or Or basique Et je vous l'ai montré Tout à l'heure Il y a le or antique Voilà Donc ça Vous pouvez les trouver En magasin d'art Cultura Hop Winsor et Newton Sur Moi j'ai trouvé Sur Amazon Mais du coup J'ai trouvé C'était un pack C'était un pack Ah et puis là J'ai le cuivrer Voilà Hop Ensuite Qu'est-ce que je vous ai mis Les embouts de doigt Je vous les ai déjà montré Mais bon voilà C'est vraiment utile A utiliser Avec les encres Avec le pastel Avec même le pastel gras Enfin voilà Les embouts de doigt C'est magique Je vous conseille aussi C'est d'avoir du Washi tape Moi j'en ai pas mal D'action Il n'est pas Pas foufou Il y en a aussi pas mal D'alli Enfin voilà Je me commande pas mal J'en ai pas mal Du washi tape J'en utilise Dans mon Ton dans mon bullet Enfin maintenant Qui est plus incarné De coloriage Qu'autre chose Mais dans mes coloriages J'utilise souvent du washi Des fois pour Quand il y a une robe Ou quoi Il y a des fois J'essaye de Voilà Mettre des motifs dans la robe Via du washi tape Pour mes mystères Le tour Le cadre Je le fais Je le mets avec du washi Ou vous voyez Pour mes nuanciers J'utilise du washi Surtout mes nuanciers Mes nuanciers Chacun un nuancier Un washi différent Voilà Le washi On s'en sert Tu étais là Non tu étais pas là Tu étais pas là Non tu étais pas là Je sais plus Tu étais là Mais ouais Les washi J'en ai énormément Jeux d'action Hop La planche à découper Je vous en ai parlé Les pinceaux Les brosses Je vous ai parlé Les trousses à remplacement Je vous les ai montré Les pinceaux aquarelles Dali Je vous les ai montré Il y a ça aussi Que je voulais vous montrer C'est l'essence sans odeur Voilà Je l'utilise Même si je suis pas Je suis plus débutante Même si je suis pas professionnelle J'utilise l'essence sans odeur Voilà Avec ma petite Petite éponge Des colliers Voilà Et mes petits D'ailleurs là Il va falloir que je me prenne Mon backup Parce que je n'en ai plus qu'un Mes petits cotons-tiges Make-up Que je trouve à Emma Si jamais vous voulez Parce qu'il y a une pointe Fine Et une pointe plate Voilà Des spéciales Make-up J'utilise ça Moi pour mes colos Donc j'active Je mets un Juste comme ça Juste une fois Hop Vous faites un aller-retour Hop Ça c'est bon Ça c'est bon Vous venez Imbiber votre Votre coton-tige Et vous venez Voilà L'appliquer Sur vos crayons de couleur Ça va Enlever Les grains de papier Moi je ne supporte pas De voir des colos Avec le grain du papier Je n'aime pas ça Ça m'irisse le poil Donc voilà Si le papier Est un petit peu plus Relou Que d'autres Bah la plupart du temps Je viens estomper Avec l'essence sans odeur Ou quand j'ai du mal Avec mes dégradés Que ça ne veut pas se faire Je suis emmerdée Avec le papier Et bien Essence sans odeur En plupart du temps Et vous pouvez revenir Retravailler par dessus Donc c'est ça qui est bien Ça blend Et vous pouvez venir Retravailler par dessus Parce que si vous utilisez Des blenders Il y a certains blenders Où vous ne pouvez pas Venir retravailler dessus Par exemple Blender 40H On ne peut pas venir Retravailler dessus Moi j'ai que celui-ci Et le Prismacolor Le blender Prisma Vous pouvez retravailler dessus Mais Il y en a qui blend au blanc Moi je Non Ça fadit la couleur Voilà Donc non Je vais vraiment blender Je vais vraiment Juste mélanger Mais pas Changer la teinte Voilà Donc Essence sans odeur Moi je l'utilise Régulièrement Quand j'en ai besoin Le gesso noir Je vais vous les montrer Et sinon Du fixatif J'ai du fixatif J'ai le Monali Donc de chez Cultura Est-ce que je l'utilise Rarement Parce que flemme Mais ce que j'utilise Généralement C'est les pochettes Pochettes plastiques Alors L'astuce des pochettes Plastiques Vous avez Vous avez vos pochettes Basiques Hop Et je vais enlever Du coup La partie Avec les anneaux Là Hop Là tu viens l'enlever Il faut que j'en refasse Parce que j'en ai plus D'avance Mais moi je protège Mes colos Comme ça Je pense pas que je peux S'y aller avec le Je vais finir une phrase Je vais finir une phrase Je sais pas si je peux couper avec ça Parce que je voudrais en faire plusieurs En fait Donc ça m'arrangerait Que je puisse le faire avec ça Yes Donc Et de toute façon Il va falloir que je coupe en longueur Parce que là C'est pas la bonne taille N'est-il pas Ouais Il faut que je recoupe Là Donc juste Vous ouvrez Votre pochette Du coup Là vu que vous avez enlevé Les anneaux Et vous venez Protéduire votre colo Avec votre pochette plastique Voilà Pour éviter que le pigment Ne se transfère sur la page d'à côté Mais du coup Là je vois qu'il faut que je coupe Il y a trop C'est trop grand Donc après vous ajustez Vous coupez ce qu'il faut Donc je vais me faire des pochettes De différentes tailles Pour Pour mes livres de colo En fait Il faut que je me fasse un stock là Parce que J'en ai plus D'avance Donc Là Je suis là Il va falloir que je coupe Mon feutre Il est où ? Tchou 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 Là Et Vous voyez Vous faites ça Et Après ça sera Bonne taille Du sur-mesure Et vu que j'ai pas mal De Anna Carlson De toute manière Il va me falloir des pochettes Voilà Et ça pareil Si jamais Vous avez des découpes à faire Action Voilà Cette fois-ci On est bon Puis on me servira De l'heure Il servira Pour les autres Et là Cette fois-ci On est à la bonne taille Je vais peut-être Un peu trop couper en dessous Quoique Non Non On épile le poil On épile le poil Et bah c'est super Comme ça Ça dépasse pas Et voilà Mon colo est protégé Donc ouais Je vais m'en faire plusieurs Et go Il faudrait que je retourne Dans du Anna Carlson Ça me fait penser Ça fait un moment Que je ne suis pas retournée Attends J'y allais tous les mois Donc Mes supervisions Vous voyez En fond Ça fait tout Voilà Donc voilà Pour mes astuces Mes conseils Pour les débutants En colo Pour adultes Si jamais Vous avez des questions N'hésitez pas A me poser ça En commentaire Ou sinon N'hésitez pas A venir nous rejoindre Sur Twitch Je fais des lives Le mardi Jeudi Vendredi De 14 à 16h Mais je pense Que je vais peut-être avancer Je pense Je vais peut-être plus faire À partir de 13h Je vais voir Parce qu'à chaque fois Ça passe trop vite Donc voilà Si jamais Vous voulez Partager avec nous Poser des questions Il n'y a pas de soucis On sera là Pour y répondre Moi et mes viewers Bien entendu Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aura servi N'hésitez pas à la partager Du coup Si vous la trouvez Intéressante Donc voilà Pour tout Ce que moi J'utilise Énormément Voilà C'est ce que j'utilise le plus C'est vraiment ce que Pourquoi Je vous les conseille Parce que c'est ce que J'utilise tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc à la longue Là maintenant Ça fait combien d'années Que je colo Ça fait depuis 2016 Donc voilà Au début C'était vraiment pas fou Je faisais juste Des aplats de couleurs C'était même très moche Faut pas se le cacher Surtout avec des crayons Super secs C'était horrible Et après Voilà Dès que j'ai découvert Les brutfoneurs Et voilà Là ça a été magique Voilà J'ai commencé à faire Des dégradés Des vrais dégradés Utiliser Au départ Trois crayons Maintenant j'en utilise Beaucoup plus Mais On évolue par le temps Avec le temps Et en En regardant Voilà En regardant les gens faire En regardant beaucoup de vidéos C'est comme ça Que J'ai évolué J'ai suivi Pas mal de De stream De Taz De Diziac Voilà Je regarde Énormément Énormément De stream Du coup On évolue Moi j'ai J'ai beaucoup évolué Dans mes portraits Il faudrait que je vous fasse Une vidéo De Mon évolution Même dans mes Disney Je veux dire J'ai glow up Parait-il Peut-être pas tous les jours Il y a des jours Où j'ai un peu plus La flemme Où Ouais N'hésitez pas A mettre un petit commentaire Et j'espère que cette vidéo Vous servira Voilà Je vous mettrai les liens De tous les produits Que j'ai cités Dans cette vidéo Force à moi Courage à moi Parce que ça va être Très long à faire Voilà Sachez-le Les barres d'infos C'est le mal C'est très 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 Long à faire Allez rechercher les liens Et si le lien est trop long Faut trouver Faut aller sur un autre Sites Pour raccourcir le lien C'est 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 la mauvaise partie De Youtube ça C'est pour ça que Twitch C'est nettement mieux C'est du C'est de l'instantané En fait Vous avez besoin d'un truc Poup Je vous le partage Je vous donne le lien On n'en parle plus J'ai plus à remplir Copier-coller Et assis Machin Pendant des heures Bref Voilà pour cette vidéo Moi je vous retrouve bientôt Pour une prochaine Je sais pas du tout Quand celle-ci sera en ligne Parce que ça va mettre du temps Au montage Le montage va être long Oui on a une heure et demie Donc voilà Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Coulo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?